... Esprit du Wanner, es-tu là ? Es-tu là ? Bienvenue dans cette émission qui, aujourd'hui, va vous faire jouer autour du monde de l'étrange. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Comme d'habitude, on se retrouve à 19h, aujourd'hui le thème de l'étrange. Les règles sont toujours les mêmes. Il y a 100 euros en jeu pour rafler les 100 euros en tout ou partie. C'est très simple. 9 questions, marquez plus de 400 points et vous vous partagez la cagnotte. 4 jokers pour vous aider, 2,50, 50, 1 x 3, 1 x 5. Et pour ceux d'entre vous qui atteindront le score max de 960 points, super cagnotte de 50 euros, vous allez vous partager. Vous êtes extrêmement nombreux à nous rejoindre et toujours plus nombreux. Je vous rappelle quand même, samedi, 5 lives de 12h, 13h, 15h, 17h, 19h, plus de 10 000 euros en jeu. Faites le savoir autour de vous. Ce sera à peu près les mêmes règles. Donc, beaucoup d'argent à ramasser et à gagner. Je voudrais remercier tous ceux qui jouent avec nous depuis des pays lointains. La Russie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. J'en ai même vu qu'ils viennent de Cuba. Donc, je suis ravi qu'à Cuba, on joue à Bizo One. Et je vous propose de partir tout de suite dans le monde de l'étrange avec la première question qui vaut 10 points. De quelle série, les agents Fox et Mulder, sont-ils les héros ? Ça, c'est difficile comme question. S'agit-il de X-Files, de V, de Doctor Who ou de Farscape ? Réponse évidente. X-Files. D'ailleurs, vous êtes 99% à avoir trouvé la bonne réponse. Donc, X-Files, vous le savez, aux frontières du réel, de son nom complet. La série a été diffusée pendant près de 9 à 10 ans, de 1993 à 2002. Et puis, il y a une dixième saison qui est apparue en 2016, mais qui n'a pas nécessairement rencontré le succès attendu. Il y en a quand même qui ont utilisé leur x5 sur cette question. Ça, c'est rigolo. Dont Baby Groot. Salut, Baby Groot, qui a marqué 50 points sur cette question. Et deux d'entre vous qui ont utilisé leur 50-50. Je vous propose de passer à la deuxième question, toujours aussi difficile. Qui est le réalisateur du film E.T., l'extraterrestre ? James Cameron, Steven Spielberg, George Lucas ou George Miller ? E.T., téléphone, maison, toit ou honneur ? Réponse, me semble-t-il, assez évidente. Je ne vais peut-être pas vous faire patienter depuis longtemps pour vous dire que c'est bien évidemment George Lucas. Non, je déconne. Steven Spielberg, évidemment, qui a réalisé E.T., film sorti en 1982 en France et que j'avais vu à sa sortie parce que j'étais né, contrairement peut-être à certains d'entre vous. Que 96% de bonnes réponses ? Je félicite les 2% qui ont cité James Cameron, 1% de George Lucas et 1% de George Miller. Clémence a marqué 50 points sur cette question avec un petit sous-titre qui est Benjamin est à moi. Eh bien, écoute Clémence, je suis ravi que Benjamin soit à toi. Pour l'instant, en tête, vous êtes 3. Palmer Cooper 6 qui a marqué 80 points en 2 questions. Bravo et je vous propose de passer directement à la 3e question. Quelle mystérieuse affaire concernant l'écrasement d'un OVNI au Nouveau-Mexique en 1947 ? Quelle est cette mystérieuse affaire ? S'agit-il de l'affaire Roswell, de l'affaire Loch Ness, de l'affaire Valentich ou de l'affaire Cooper ? Eh, on vous l'a vraiment fait cadeau, ce monde de l'étrange, sur les premières questions quand même. Donc j'espère que vous vous amusez bien à répondre. Bien évidemment, une réponse du type l'affaire Roswell. Et je pense qu'on va enfin viser les 100% de bonnes réponses grâce à cette magnifique question. Roswell, donc, preuve irréfutable d'une vie extraterrestre, mythe construit par la panique que cette affaire a créée, où les versions diffèrent toujours pour l'écrasement de cet OVNI aux Etats-Unis, en 1947. Souf B a marqué 100 points. Ah non, pardon, vous n'êtes pas 100%, 95%. Il y en a quand même 4% qui ont annoncé l'affaire Cooper. Enfin bon, ce n'est pas très grave. Maintenant, je vois que Benjamin, tu es mon grand coquin. Écoute, j'en suis ravi. Je vois que ça tourne beaucoup autour de Benjamin aujourd'hui. Et donc, Souf B qui a marqué 100 points sur cette question. Bravo à tous. Attaquons tout de suite la quatrième question de ce quiz autour du monde de l'étrange. Comment appelle-t-on une personne qui étudie l'existence des OVNI ? Un OVNITOROLOGUE ? Un extraterrestrologue ? Un OVNITOLOGUE ? Ou un UFOLOGUE ? UFOLOGUE, OVNITOLOGUE, extraterrestrologue ou OVNITOROLOGUE ? Bon, je vous laisse choisir votre réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça vient d'un nom anglais, du nom, voilà, qui signifie Ununditified Flying Object UFO, d'où UFOLOGUE, qui était bien évidemment la bonne réponse. Et vous êtes 90% à avoir trouvé cette bonne réponse. Bravo aux 8% qui ont imaginé l'OVNITOLOGUE. Moi, j'aime bien. C'est assez créatif. Bravo à vous. Et c'est Julie qui a marqué 100 points sur cette question. Et Soufbé, qui est en tête avec 180 points. Collé avec Ludvig Saint, également 180. Et Bébé Glut, je ne sais pas si on prononce comme ça, à 140 points. Allez hop, je vous propose de nouveau de passer à la question 5. Question 5. Dans quel conte musical de Philippe Châtel peut-on entendre le titre La chanson de l'extraterrestre ? S'agit-il de La planète merveilleuse, du Soldat rose, des aventures de Tom ou d'Émilie Joly ? Ah, quatre très très beaux contes musicaux écrits par ce talentueux Philippe Châtel. La bonne réponse, c'est Émilie Joly. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'air, là. Bref, l'extraterrestre est née de la planète phare. Et c'est donc la chanson de l'extraterrestre de ce grand conte qui est Émilie Joly, sorti en 1979. Et je vais me permettre de vous recommander la bande originale. Parce que dans la bande originale, vous avez de très très grands artistes qui jouent. Et c'est vraiment très agréable, même pour les grands comme nous. Et puis pour les plus jeunes aussi, c'est bien aussi Émilie Joly. Bravo à Céline Cholet, 200 points sur cette question. 72% de bonnes réponses. Bon, certains ont hésité avec le Soldat rose. Et 17% à avoir choisi cette proposition, qui est également de Philippe Châtel. Mais ça n'était pas le Soldat rose. Et Céline d'ailleurs prend la tête avec 260 points de la compétition. Je vous rappelle l'objectif, 400 points pour vous partager 100 euros, 960 points pour atteindre la cagnotte additionnelle de 50 euros. Question 7. Ah bah non, 7. Moi je suis à 7. On est à 6. Ah pardon, j'ai peut-être anticipé une question. Alors heureusement, tu me rappelles à l'ordre. Merci Marion. J'allais sauter une question. Ouh là là. De quel grand acteur français, quel grand acteur français a avoué croire aux ovnis en 1990 à la télévision, au micro d'Anne Sinclair ? Anne Sinclair, elle animait l'émission qui s'appelait 7 sur 7, pour ceux qui ne savent pas. S'agissait-il de Gérard Lanvin, de Lino Ventura, de Alain Delon ou de Jean Rochefort ? Quatre très grands acteurs français. Beaucoup nous ont quittés malheureusement, comme Lino Ventura ou Jean Rochefort. Heureusement, Gérard Lanvin et Alain Delon sont toujours de ce monde. Et la bonne réponse était, bien évidemment, il ne peut croire qu'aux extraterrestres, puisque lui-même est un extraterrestre du monde du cinéma, Alain Delon. 64% d'entre vous ont trouvé cette bonne réponse. Il a même déclaré, si on prend la citation en son complet, on a toujours l'impression qu'on veut cacher la vérité aux gens. Il paraît qu'au Pentagone, on a récupéré des aliens. Ça me fait rêver. Je ne crois pas en l'explosion d'un satellite russe. Je crois aux ovnis. Il faut croire qu'on n'est pas seul. Mais moi seul, moi Alain Delon, je suis le seul. Il est le seul à être l'ovni du cinéma français. Donc 64% de bonnes réponses. Jean-Michel Richard, bravo, 200 points sur cette question. Et a priori, tu prends la tête du classement. Déjà 137, 50, 50 utilisés. Pas beaucoup de fois 5 et pas beaucoup de fois 3. Je vois que certains d'entre vous les gardent pour les questions qui ont le plus de points. Maintenant, enfin, la question 7. De quelle planète vient Alph ? Alph, l'extraterrestre de la série télévisée américaine. Est-ce qu'il vient de Pandora ? Est-ce qu'il vient de Dagobah ? Est-ce qu'il vient de Mars ? Ou est-ce qu'il vient de Melmac ? Alors, Melmac, Mars, Dagobah ou Pandora ? Alph. Vous vous souvenez ? Alph. Alph. Moi, je mangerais bien un petit chum. Voilà, pour ceux qui l'ont connu. Moi, j'ai adoré. J'ai grandi avec Alph. Donc, j'ai un amour particulier. J'avais même la peluche de Alph chez moi pour tout vous dire. 77% de bonnes réponses pour Melmac. Bravo à vous tous. 76% pour être précis. Série diffusée de 86 à 90 aux Etats-Unis. Et bien évidemment, en France, il me semble que c'était sur France 2 ou Antenne 2 à l'époque. Meilleur score, Nikomos, 400 points sur cette question. Et A. Altra prend la tête à 580 points. A. Altra, déjà qualifié pour les 100 euros. Et Nikomos aussi, d'ailleurs. Donc, bravo à vous deux. Et bravo également à, attention, je vais dans le classement, à Jeff H qui a 540 points. Voilà. Et bien, ça en fait déjà 3 qui vont partager la cagnotte de 100 euros. On attaque l'avant-dernière question. Attention, question 8 qui vaut 80 points. Dans quelle petite ville de Gironde a-t-on créé un OVNIPOR ? Et oui, un OVNIPOR en 1976. S'agit-il de la ville de Ares, d'Arcachon, de Horos ou de Saint-Émilion ? Bon, Saint-Émilion, c'est plus connu pour le vin quand même. Donc, Saint-Émilion, Horos, Arcachon, Ares, Saint-Émilion, coucou Anne-Charlotte, un petit clin d'œil personnel. Et la bonne réponse était Ares. Et moi, je vous félicite parce que vous êtes près de 49% à avoir trouvé la bonne réponse. Sinon, ça s'est un peu réparti entre Arcachon, Horos et Saint-Émilion. Bravo à Mallory, 400 points sur cette question. Bravo. Et Ares, pour ceux qui ne le savent pas, comme moi, c'est une commune à la pointe, à l'ouest du bassin d'Arcachon, qui abrite un OVNIPOR. Et il est écrit en Gascogne, que vos attendem todjorne, soit nous vous attendons toujours en français. Bravo à tous. Petit panda en tête, a priori, de la compétition avec 780 points. Bravo à tous. Et je vous propose d'attaquer la dernière question, la neuvième. Elle vaut 100 points. Et aujourd'hui, elle est quand même un peu corsée, je l'avoue. Quelle théorie, parfois contestée, est censée démontrer l'existence d'extraterrestres dans l'univers ? Est-ce l'équation de Schrödinger, l'équation de Drake, l'équation de Pauly, ou l'équation de Maxwell ? Alors, on parle d'équation Pauly, Maxwell, Drake ou Schrödinger. Quelle est cette théorie contestée qui permet de démontrer l'existence d'extraterrestres dans l'univers ? C'était l'équation de Drake. Drake, puisque le résultat de cette équation montre qu'il existerait 10 civilisations capables de communiquer dans la voie lactée. Et bien, bravo à Mathieu Rivas, qui marque 500 points sur cette question. Nantais, comme hier, qui réussit le super grand chelème, bien évidemment. Donc, je vais vous donner les gagnants qui ont réussi à se partager la cagnotte de 50 euros en marquant le maximum de points. J.L. Sandé, Bulle, pardon, Jokic, Petitpas, Babarino, Christian, Gziane57, Nantais, Corine, Patou, Jean Azerti, Polimat, Nen. Vous êtes 12 à vous partager la super cagnotte de 50 euros. Et je regarde combien d'entre vous ont marqué plus de 460 points. 71 joueurs gagnent ce soir. Bravo à vous tous et qui se partagent la somme de 100 euros. Pour citer le 71e, Cyril, puis Pitta, Tchao Pantin, Axel, Nuc, Serge Benhamou, Caroline, Redblood, Pépite, Hugues, etc. Bravo à chacun d'entre vous. Je vous donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau thème. Et surtout, envoyez-nous des photos de vous jouant à Be The One. Tout ce que vous voulez partager avec nous. Et puis surtout, faites savoir autour de vous que ce jeu est magique et magnifique. et que c'est quand même un moyen facile en moins d'un quart d'heure de gagner un petit peu d'argent tous les soirs en s'amusant. Allez, au revoir les winners ! Bonne soirée.